Musique 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 Mourine en langue Bapounou du Gabon, ça veut dire avec cœur. Musique C'est une rencontre de chœur, et aussi l'idée de faire passer un message de chœur aux auditeurs qui écoutent cet album. Le projet Mourim est vraiment une rencontre avec Henri Roger autour de pièces musicales inspirées de la musique traditionnelle. Quand Jean-Baptiste m'a fait écouter ses idées pour l'album Mourim, ça a été extrêmement simple de se comprendre et de ressentir les choses ensemble. Il n'y a pas eu besoin de prendre des notes, d'écrire quoi que ce soit, de se dire on va commencer comme ceci, on va commencer par le piano, puis la basse, puis tel ou tel instrument. Il y a un partage entre deux musiciens, du passé de chacun, des connaissances de chacun, un niveau de maturité de chaque musicien. Nous venons de pays très lointains tous les deux, le Gabon pour Jean-Baptiste et l'Egypte pour moi. Et avec Henri, c'est avant tout une rencontre humaine. Le premier morceau de l'album s'appelle « Prends-moi dans tes bras ». C'est une invitation à prendre quelqu'un par la main, à aller en balade ensemble, à prendre quelqu'un, à l'embrasser, à être affectueux les uns envers les autres. Il y a un lien qui se crée entre nous et sans doute un lien qui se crée quand on joue aussi avec les gens, même si c'est bref au cours d'un concert. Mais c'est ce genre de lien qui est dans ce disque. Quand on dit avec cœur, c'est entre les gens. Il y a quelque chose de direct, quelque chose qui va toucher les gens, presque physiquement, même si on n'est pas là. C'est ça qui est facile avec la musique. C'est très improvisé. « Rien n'est écrit. On a joué. J'ai écouté. J'ai ajouté ce que je ressentais en écoutant Jean-Baptiste. Et nous avons aimé dès le début ce que nous entendions. Il n'y a aucune note écrite entre nous. » Ce qui m'intéressait aussi, c'était évidemment de faire cette rencontre entre les différents continents. Notamment, là, c'est de l'Afrique et de l'Asie. C'est très libre et je pense que c'est ce qu'on souhaite aux gens qui écoutent cette musique. On leur souhaite d'être aussi libres que nous et de pouvoir utiliser leur rêverie, leur imaginaire, comme nous, nous l'avons fait en jouant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501